Ce qu'on a prévu, c'est de vous faire faire connaissance avec le personnage de Simona Tavianello, qui est le personnage le plus récent de Serge Cadrupani, à travers trois romans, dont on a choisi un certain nombre d'extraits qui mettent principalement en scène la commissaire Simona Tavianello, mais pas seulement. Ça va prendre à peu près 25 minutes, ces différents extraits. Donc ce qu'on vous propose après, c'est de faire une brève pause, pour boire un verre, pour fumer une cigarette, ce genre de choses, et puis ensuite de reprendre avec des questions à Serge Cadrupani. Pas uniquement sur Simona Tavianello, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on en a nous-mêmes quelques-unes. Et puis quand on aura un peu achevé les questions qu'on voulait poser, on a gardé pour finir, parce que Serge, comme vous le savez tous, je pense, est aussi un traducteur émérite, et donc notamment d'un personnage, enfin de nombreux personnages captivants, mais un qu'on aime beaucoup, qui est le commissaire Montalbano de Andréa Camilleri. Donc on a choisi un extrait d'Un été ardent, qui permet de faire en un dialogue téléphonique un peu le tour de beaucoup des personnages récurrents des enquêtes de Montalbano. Voilà. Donc le premier des trois romans, vous mettez en scène Simona Tavianello, on a essayé de choisir des extraits qui ne font pas ce qu'on appelle des spoilers, c'est-à-dire qui ne vous révèlent pas des morceaux clés de l'intrigue, au hasard de la lecture, parce que c'est dommage. Ensuite, vous prendrez le roman, ce qui ne manquera pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous vous direz, oui, mais ça je le sais déjà, on me l'a lu, on a essayé, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment vigilants. Donc une chose qui n'est pas un spoiler, puisque c'est révélé quasiment dès le début de Saturne, le premier, c'est qu'il y a eu un attentat terroriste au terme de Saturnia, donc en Italie centrale, et voilà, donc il y a eu un attentat, et donc derrière il y a eu une enquête, une mobilisation générale, etc. Donc une des premières réunions, et on va attaquer par là. Autour de la table où se tenaient d'ordinaire les réunions du conseil d'administration des termes de Saturnia, il y avait une douzaine d'hommes et trois femmes. Une seule, la commissaire était assise. C'est qui la petite grosse à cheveux blancs ? Santy Febraro à l'oreille du patron de l'agence d'information et de sécurité intérieure. On me l'a présenté, mais j'ai déjà oublié. Commissaire principal, Simona Tavianello. Elle est queue et chemise avec le prog Bianchi. Une chieuse de première. C'est elle qui va mener l'enquête ? Je le crains. À travers les rideaux transparents, la lumière de juin éclairait Febraro dans le dos, interdisant de scruter son visage. « Donc, vous n'êtes pas convaincu que la piste Al-Qaïda soit la bonne ? » conclut-il lorsque la commissaire Tavianello eut terminé ses explications au terme d'un tour de table. « En effet, » répondit-elle en jouant avec son stylo quatre couleurs sûrement acheté dans un tabac, à la différence des nombreux monts blancs posés sur la table devant leurs propriétaires respectifs. « En effet, je ne suis pas convaincue. » « Cela ne doit pas nous empêcher d'enquêter sur cette piste, comme sur les autres. » Autour de la table, des têtes rentrèrent dans les épaules, des traits se figèrent. Le patron du D.I.S. croisa les mains sous son nez, comme s'il priait quelques instants avant de répondre d'une voix paisible. « On ne m'a pas menti sur votre compte, commissaire, » dit-il avec un coup d'œil vers le directeur du service de renseignement intérieur. « Vous êtes une personne opiniâtre. » « Au moins, vous admettrez, vu le timing, que la personne qui a envoyé la revendication a partie liée avec le massacre. » « Monsieur le directeur. » Simona a pris le temps de ranger son stylo et son bloc-notes dans son sac à main avant de finir sa phrase. « Monsieur le directeur, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de notre pays que les commanditaires d'attentats tentent de semer le trouble avec de fausses revendications. Rappelez-vous la phalange armée en 1993. » Le procureur du district Antonio Bianchi, seul mâle présent non cravaté, prit l'écharpe blanche de coton très fin qu'il avait posée sur la table et se l'accrocha au cou sans la nouer. Vêtu de manière brute et d'élégante sobriété, l'œil clair, les traits réguliers, discrètement bronzés, il formait un duo contrasté avec son enquêtrice bougonne et malfagoté. Il jugeait à le moment venu d'intervenir. « Simone, je crois qu'il est inutile de se perdre en hypothèses tant que nous n'avons pas plus avancé dans les vérifications. Mais vous admettrez que nous sommes dans une période délicate avec le sommet du G8 et que nous devons absolument suivre aussi la piste terroriste. » Le procureur général de l'ADNA, qui était revenu après cette photographie au début de la conférence de presse du ministre, se leva en flattant sa cravate bleu pétrole. Bianchi a raison. Pour l'instant, je lui laisse le soin de superviser l'enquête de la dottoressa Tavianello, dont nous connaissons les qualités professionnelles. « Tous les services, y compris le lieutenant Licata et ses hommes, seront à sa disposition. Comme l'a dit le ministre, nous comptons sur votre collaboration à tous, carabiniers et services d'information compris. Demain, à 14h, nous ferons un premier bilan. Inutile de vous dire qu'on attend des résultats. » Le lieutenant Licata tarda un peu à se mettre debout. La commissaire lui adressa un sourire qu'elle voulait amical, mais craignant qu'il y voit de la moquerie pour le rôle secondaire auquel on l'a signé, elle reprit aussitôt une expression neutre. Celle du patron des services d'information était toujours aussi peu déchiffrable. « On échange à des poignées de main, et seul un narrateur omniscient, malvenu dans une époque post-moderne, aurait pu nous faire savoir qu'en serrant dans sa grande main énergique et manucurée les cinq doigts d'odus de la commissaire, Febraro pensa « Sale poufiasse rouge, on va te niquer la gueule. » Tandis que Simona Sanger, fasciste de merde, tu crois que je ne te vois pas venir ? Une heure quinze après avoir proposé à Rothheimer d'aller boire un verre, Simona Tavianello posait le pied sur une terrasse située sur le toit d'un club de jazz creusé dans le mont des débris, en face de l'ancien abattoir, dans le quartier de Testature. Tout en cherchant d'une main séclée dans son sac, elle gratta de l'autre la terre d'une des six jarres dans lesquelles poussaient des citronniers et des mandarinées. C'était bien sec. Elle prit le temps d'une moue désapprobatrice assortie d'un claquement de langue, puis, ayant déniché son trousseau, ouvrit la porte de bois sombre. La gaze et le tulle filtraient la lumière dans un intérieur meublé en confortable, en profond, en chaleureux, et le buffet de hêtre sur lequel elle posa ses clés de voiture dans une coupelle était peint en gris et verre d'eau. Elle huma. « Qu'est-ce qu'il a fait de bon, mon petit mari ? » lança-t-elle en direction d'une porte entreouverte, d'où arrivait Descenteur. « Conna la vacinara, » dit le petit mari en surgissant sur le seuil, « et gnocchi à la romaine, » ajouta-t-il en essuyant ses mains de pianiste sur le tablier protégeant sa chemise blanche et son pantalon de lin. Il lui tendit les lèvres. Il n'était pas si petit, le mari, car elle dut se mettre sur la pointe des pieds pour caresser les cheveux blancs coupés courts, la joue rugueuse et la grosse boucle d'or à l'oreille gauche. « Spécialement pour toi, j'ai oublié le céleri et j'ai mis double ration d'ail, » ajouta-t-il en lui prenant les fesses à pleine main. « Et le bœuf m'a cédé un bout de joue en plus de sa queue. » « Tu veux vraiment me transformer en grosse vache imbaisable ? » protesta Simone en s'écartant pour lui sourire. « Tu peux voir tout à l'heure si t'es imbaisable. Attends, faut que je baisse le feu. » Il lui tourna le dos pour saisir une cuillère en bois et s'affairait au-dessus d'une marmite de cuivre. La cuisinière, vaste meuble aux parois carrelées, au plateau combinant la cuisson au gaz et la vitro céramique, occupait le centre d'une pièce aussi grande que le salon. « Ah ! » fait-il en tournant sur quelques millimètres la commande du cuiseur. « Tu as oublié ton portable privé dans ton bureau. J'ai entendu sonner plusieurs fois depuis l'après-midi. » Il se dirigea vers un meuble de rangement au reflet d'aluminium, l'ouvrit. « C'était bien ton congrès à Napoli ? » s'enquiet-il, accentuant exprès son accent napolitain, « ou tu vas te décider à avouer que tu es allé voir ton amant ? » « Crétin ! » dit-elle en prenant le mobile qui lui tendait. « Je ne suis pas restée à Napoli jusqu'à la fin du congrès. » « Cet après-midi, Bianchi m'a appelée. » « Mais tu n'es pas au courant ? Tu n'as pas suivi les infos ? » « Au courant de quoi ? » répondit-il sans la regarder, concentré qu'il était sur l'extraction du bol d'un robot multifonction d'un beau rouge vif. Il y aurait du dessert. « Pourquoi je me mettrai à regarder les infos ? » poursuivit-il en se dirigeant vers l'imposant réfrigérateur, le bol en main. « Depuis que tu es parti, je ne suis pas sorti, je n'ai fait que travailler sur ma nouvelle chanson. » Il ouvrit le frigo, en sortit un bocal de crème fraîche liquide. « Tu l'as fini ? » « Sont ici Mona en se dirigeant vers un raid escalier de bois au fond de la pièce. » « Presque, je te ferai écouter ça tout à l'heure. » Il inclina la tête de côté pour l'observer de derrière la porte ouverte du réfrigérateur. « Pourquoi tu me demandes si j'ai regardé les infos où il s'est passé quelque chose ? On t'a refilé une nouvelle enquête ? » « Bah oui. » « Kadzo ! » s'éclama-t-il, ce qui littéralement signifie « bite », mais qu'ici on traduira plutôt par « putain ». Il referma la porte du réfrigérateur. « Tu n'as pas déjà assez de boulot ? » dit-il, le bocal dans une main, le bol de métal dans l'autre. « Simona, chaque jour qui passe, je suis content d'avoir pris ma retraite anticipée. Tu ne vois pas comme c'est bon de ne plus être flic ? Qu'est-ce que tu attends pour faire comme moi ? » Simona posa la main gauche sur la tête de bois sculptée en bas de la rampe et le dévisagea. « Marco, » dit-elle d'une voix soudain tendue, « on ne va pas recommencer, hein ? » Marco soutint son regard quelques secondes puis sourit. « Non, » dit-il, « je n'ai pas envie de gâcher un dîner au chandelle sur la terrasse. Il y a des artichauts à la juive et des beignets de fleurs de courgettes en montrée. » Elle sourit à son tour. « Rien que du léger. » « T'es pas contente ? » « Mais si. » « Tu m'aimes ? » Elle considéra son petit mari entablier, les mains occupées de matériel de cuisine, puis, comme si elle ne pouvait plus contenir ce qui montait du plus profond d'elle, émit un gloussement charmant, quoiqu'un peu ridicule. « Je t'adore. » « Je vais voir qui m'a appelé, et après on se boit un verre ? » « D'accord, mais je te préviens, il y en a encore pour un moment avant de manger. » « Faut que ça mijote. » Encore la boîte vocale. La commissaire fronça les sourcils. Il était inhabituel qu'un dos marronné, commissaire principal à la retraite, fut injoignable, surtout après avoir laissé un message demandant de le rappeler. Une voiture passa au ralenti et la policière prit entre deux doigts la carte plastifiée qui pendait à son cou et la souleva à hauteur de son menton. Le chauffeur rocha la tête devant l'évidence qu'elle avait le droit de distribuer de la nourriture aux animaux errants et qu'elle n'appartenait donc pas à un de ses gangs de Roumains, de Roms ou d'Albanais ou peut-être de Nigérians qui, selon des sources non identifiées mais multiples et populaires, menaçaient les fondements de la romanité en distribuant de la nourriture empoisonnée aux chats pour vendre ensuite leur viande aux cuisiniers égyptiens des restaurants typiques de la zone qui en faisaient des copiètes à Sougo ou des Satimboka à la Romane. La serveuse avait fini par céder aux efforts de l'enquêteur pour attirer son attention. Tandis qu'il commandait une deuxième tournée, la commissaire avait réfléchi à l'opportunité de lui livrer quelques informations et décidait qu'il valait mieux s'en abstenir pour le moment. Quand les verres, les coupelles et les petites assiettes devant eux avaient été de nouveau remplis, elle lui avait seulement demandé s'il avait songé à écrire des romans. Il avait répondu qu'il n'était pas écrivain mais qu'il le regrettait car la littérature disposait de plus de moyens que le journalisme ou l'enquête policière pour dire la vérité d'une époque. Quant à savoir si les littérateurs savaient s'emparer de ces moyens, c'était une autre histoire. Bianchi ouvrit une boîte de Toscan, les fixa brièvement sans les toucher, referma la boîte et, d'un geste soudain sûr, ajusta son nœud pape dans une position parfaitement horizontale. « Simona attaqua-t-il sèchement ? Vous devez vous ressaisir. Depuis le début de cette enquête, vous avez adopté un comportement très peu professionnel. Au lieu de travailler sur le dossier avec la puissance de bulldozer que je vous connais, vous vous lancez dans une autre enquête concernant la mort de votre ami Aldo Marrone, votre fameux magicien. Je comprends que cette affaire vous tienne à cœur mais ce n'est pas à vous de la traiter. À moins que vous ne croyez que la mort de votre ex-collègue est un rapport avec l'attentat de Saturnia ? » demanda-t-il en fixant la commissaire. « Simona secoua sa crinière blanche. » Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais Aldo, apparemment, avait quelque chose de très grave à nous dire. Sinon, il n'aurait pas décidé d'aller à Bologne pour voir le vice-questeur Giacomo Sarasso. C'était la première fois depuis sa retraite qu'il avait décidé de sortir de son trou et la première fois qu'il prenait l'initiative de nous appeler. Auparavant, c'était toujours les autres qui prenaient de ses nouvelles. Et Giacomo Sarasso n'a toujours pas réapparu. Tout cela est très intriguant, mais tant qu'il n'y aura pas de rapport évident entre les deux affaires, vous êtes prié de vous occuper exclusivement de celle de Saturnia. Et pour commencer, cessez de vous perdre en spéculation sur des complots cordus. Je ne voudrais pas vous offenser, mais c'est à se demander si, après toutes ces enquêtes si vastes et si complexes, vous n'avez pas sombré dans une forme de paranoïa. Simona redressa le buste et planta son regard dans celui de Bianchi. « Monsieur le procureur Bianchi, je vous le demande formellement. Vous n'avez rien à me dire ? Pas d'informations que vous garderiez pour vous ? » Bianchi soutint son regard. « Non, et je trouve votre insistance particulièrement déplaisante. » Simona se leva. « Monsieur le procureur, j'ai l'honneur de vous annoncer que je démissionne de la police. Dans une demi-heure, je serai sortie de mon bureau pour ne plus y revenir. Je suis prête à assumer toutes les conséquences de mon geste, et notamment en termes de revenus. » Bianchi, blémi, s'agita sur son siège. « Ne dites pas de bêtises. Vous savez bien que, médiatiquement, ce serait catastrophique. Si vous, responsable de l'enquête... » « Je ne sais plus qui a dit, dans une autre époque, quand il existait une URSS et des partis satellites, que l'adverbe, objectivement, avait fait beaucoup de morts. Vous venez de prononcer l'adverbe correspondant à notre époque, médiatiquement. Je pense que les morts de Saturnia font partie d'un plan média, et que vous possédez des éléments à ce sujet que vous refusez de me communiquer. « Il y a trop longtemps que j'ai le sentiment que les enquêtes que je mène se heurtent à toutes sortes de pouvoirs opaques sur lesquels je n'ai aucune prise. » conclut Simona en se rendant compte avec effarment qu'elle reprenait mot à mot les paroles du tueur, telles que Rothheimer les lui avait rapportées. « Et j'en ai marre. » Puis elle ouvrit la porte et sortit sans prendre garde aux invitations à la raison, que, d'une voix tour à tour stridente, tonante, suppliante et perdue, lui adressait le procureur. « Pas plus compliqué que ça, » pense à Simona. « Foutre en l'air une brillante fin de carrière et se retrouver avec une retraite amputée de moitié, c'est vraiment très simple, » conclut-elle, sans parvenir à se sentir préoccupée. Dans une deuxième enquête, on ne vous dit absolument pas comment c'est terminé la première, c'est bien l'idée. La disparition soudaine des ouvrières, comme la couverture le montre et comme ce premier petit bout de lecture va le montrer aussi, les ouvrières, en fait, il y a une petite ambiguïté volontaire, mais on va quand même commencer par parler de ces ouvrières-là. « De ses ancêtres slovènes, elle avait conservé les formes d'odus, le caractère doux, la touffe dorée et une langue longue, apte à inlassablement lécher, sucer, aspirer, mais les homilidémales doivent ici interrompre leur fantasme répugnant, car elle était aussi munie de deux antennes coudées comportant douze articles poilus et surtout d'un dard convenablement chargé en venin. Son jabot était chargé de nectar à éclater, il était temps de rentrer, et quand l'apiscarnica s'envola, la pelote de pollen jaune-oranger calée dans le panier de poêle était si grosse que des grains tombèrent sur un pistil, dont le destin de producteur d'un marron qui finirait glacé était maintenant signé. Comme elle était seule et venait de découvrir dans ce bois le premier châtonnier fleuri de l'année, la butineuse prit le chemin de la ruche. Malgré les frondaisons épaisses de la forêt de chênes, de hêtres et de châtaigniers, elle s'orientait au soleil, les scientifiques ne savent pas vraiment comment. A l'approche du ruché, une vague de phéromones de Nassarov vint à sa rencontre, mais vieille butineuse, dix jours déjà, comme le temps passe, elle n'avait pas besoin de ses émanations de ses congénères pour se diriger droit vers la ruche et commencer la danse frétillante en huit qui indiquait par une savante angulation solaire la direction du châtaignier en fleurs dont déjà son abdomen chargé d'odeurs ventilées par les ailes faisait sentir les odeurs enivrantes à ses sœurs. Elle volait lancement, car l'arbre n'était pas tout près. Le ciel avait beau être nuageux, ses trois ocelles qui percevaient la lumière polarisée lui permirent de se caler dans la direction précise, tandis que ses yeux latéraux aux quarante mille facettes voyaient autour d'elle le monde en bleu, ultraviolet, orange et vert bleuâtre. C'est ainsi qu'il apparut la silhouette de l'homme, orange et verte, quand il s'avançait au milieu du rucher en combinaison et cagoule. À grands pas, il marcha, âge brandi, vers la ruche où pondait sans discontinuer l'arène de la butineuse du châtaignier. La lame tournoya, renversant à une vitesse sidérante le bel amas d'alvéoles aux formes parfaites, le miel, le couvain, les cadres, tout explosa et une onde de désarroi, vibrant, d'odeur, de signaux d'alerte, de bourdonnement submergea l'abeille. Fleurs de courgettes à la mousse d'ombre sur filet de truites et écrevisses Tartes traditionnelles aux herbes de montagne en sauce d'anchois Raviolini au giunca Pointe d'ortie et de ronces en sauce au timo serpilio Pintades de ferme au parfum de lichem des glaciers Fromage des alpages Tartes à la rhubarbe aux sorbets de citron et arc-buse Pour la sixième fois, Simona se répéta le menu du dîner qui lui avait été offert à L'Ostu la Clota des Lours par le directeur de la bibliothèque du Centre culturel vaudois Comme en conclusion, le chef Einhard Walter avait tenu à leur faire goûter divers types de grappes et de montagnes La commissaire craignait que son esprit quelque peu flottant laisse dériver vers la haute mer de l'oubli le détail des agapes Or, elle tenait à l'exposer tout à l'heure à Marco dès qu'elle serait rentrée dans sa chambre d'hôtel qu'elle se serait débarrassée des vêtements qui lui collaient qu'elle serait passée par la salle de bain et se serait jetée en soupirant sur le lit Bref, dès qu'elle serait dans une position confortable et détendue propice à une de ces longues conversations nocturnes qui, au long des années, concluaient immanquablement leurs innombrables soirées solitaires dans les villes éloignées de leur domicile romain Conversations dont le motif réel semblait être de parvenir après les informations sur leur journée de travail les potins sur leurs collègues et leurs supérieurs la colère partagée contre les politiciens italiens à une de ces farouches engueulades propices au maintien de l'intensité entre vieux amants C'était avec cette douce perspective en tête que la policière franchit la porte du hall de l'hôtel mais à peine avait-elle mis le pied sur le tapis où des cerfs étaient chassés à court par des rois qu'une voix l'interpella qu'elle connaissait trop bien Commissaire Tavianello ! De derrière le dossier d'un divan qui tournait le dos à l'entrée dans un coin du hall émergeait un visage aux joues creuses bleuie de barbe sous une couronne de cheveux savamment décoiffée L'homme qui devait y être vautré de tout son long effectua une bizarre gymnastique pour se relever et passer par-dessus le dossier dans un élan athlétique Le journaliste Bruno Tchoufani ne laissait ignorer à personne et surtout pas aux téléspectateurs de La Mosca, son émission qu'il était sportif, participait au Marathon New York soutenait la radio, etc. Toutes choses indispensables désormais à l'attirail du médiacrate néopoujadiste type très demandé par les directeurs de chaîne depuis une dizaine d'années Simone a marché droit vers l'ascenseur mais Tchoufani la rattrapa au moment où elle pressait le bouton d'appel « Foutez-moi la paix ! » dit la policière « J'ai sommeil ! » Au même instant, de derrière un pilier surgit un cadreur caméra à l'épaule qui tendit un micro à Tchoufani lequel le mit sous le nez de Simone Est-ce que le fait de vous être fait voler votre pistolet par quelqu'un qui a commis un meurtre vous qualifie particulièrement pour prendre la direction d'une enquête sur ce meurtre attaquer à un journaliste tandis qu'un teintement signalait l'arrivée de la cabine ou bien ne voudrait-il pas mieux que pour une fois vous fassiez preuve de modestie et vous laissiez les enquêteurs juridiquement compétents faire leur travail ? Le projecteur de la caméra poussait Simone à plisser les yeux mais elle s'efforça de les garder bien ouverts et de conserver un visage impassible Elle n'avait pas envie qu'on lui refasse le coup de la grimace narquoise et méprisante unique réponse de la commissaire à nos questions légitimes Les portes s'ouvrirent et elle s'engouffra à l'intérieur sans répondre ni chercher à les empêcher d'entrer car elle savait d'expérience que tout mouvement pour s'opposer à la présence d'une caméra intrusive apparaîtrait à l'écran comme une violence inacceptable contre la liberté de la presse et le droit d'informer Est-il vrai que vous avez entravé une opération de police à seule fin de protéger un extra communautaire albanais fortement soupçonné d'avoir trempé dans les assassinats de l'ingénieur Bertolazzi et de l'apiculteur Gandolfo ? A l'énoncé de ce dernier nom Simona demeura impassible Le dîner n'avait été troublé que par un coup de fil du procureur Evangelisti qui lui rapportait que d'après les derniers éléments de l'enquête Andrea Gandolfo dont le cadavre avait été retrouvé dans le rucher de Minoncelli avait de graves différents avec ce dernier Comme elle suggérait que les deux meurtres n'étaient peut-être pas liés le magistrat lui avait objecté la présence des feuilles avec l'inscription Révolution des abeilles et ils en avaient conclu qu'ils en reparleraient le lendemain matin L'ascenseur s'arrêta L'objectif de la caméra se rapprochait encore du visage de la commissaire et la question surgit avant que les portes de l'ascenseur s'ouvrent Est-il vrai que vous vous êtes disputé avec votre époux le questoré Tavianello parce qu'il désapprouvait votre volonté de vous mêler de cette enquête ? Simona ressentit comme un vide au niveau du plexus et ne put s'empêcher un tressaillement de troubler la sérénité de son beau visage Les portes s'écartèrent Elle tourna le dos à l'équipe télévisée fit le mouvement de sortir mais son pied droit avant de se poser sur le palier revint en arrière et connaît violemment le tibia du caméraman et elle se retourna pour dire « Oh, pardon ! » tandis que son talon redescendait écraser les orteils du journaliste marathonien et disant cela elle appuya plus fort avec un mouvement en éventail du haut du pied comme si elle s'efforçait d'enfoncer quelque chose dans la terre Je n'aurais pas dû, reconnue-t-elle un peu plus tard enfin étendue sur le lit mais c'était plus fort que moi Tu penses que tu n'aurais pas dû mais ça t'a fait du bien commenta Marco ? Alors tu as bien fait On ne peut pas les laisser nous marcher sur nos pieds à nous sans jamais réagir après tout Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Rien, je me masse en pied justement d'une main, ça fait du bien C'est pour ça que je t'entends respirer un peu fort c'est presque troublant Simona... Simona lâchait la plante de son pied gauche sur laquelle elle était en train d'exercer des pressions bienfaisantes et ce qu'elle a confortablement dans les oreillers pour s'efforcer de parler d'une voix étale Tu sais, dit-elle, c'est étrange ce qui m'arrive dans ce coin de montagne Je sais que tu penses que je perds mon temps pourtant j'ai l'impression qu'il se passe ici quelque chose de très important au-delà de ces deux meurtres Marco émite un grognement Alors, si tu es resté, ce n'est pas juste parce que tu es avec ça qu'on t'ait piqué ton arme pour tuer quelqu'un avec Tu es en train de t'intéresser vraiment à cette affaire D'y voir je ne sais quelles implications Oui, des implications qui vont bien au-delà de ces vallées Cette histoire d'abeille ? Pas seulement J'ai rencontré le responsable de la bibliothèque du Centre Culturel Vaudois Tu sais que Torre Pellice est la capitale de l'église vaudoise Sur le conseil des libraires de la librairie Claudiana Je suis allée voir sur M. Miro Nous avons eu une longue conversation Au moment d'ajouter qu'il l'avait invitée à dîner Elle s'aperçut que les détails du menu lui échappaient Et puis ce n'était pas le moment de l'énumérer pour faire râler Marco Quel rapport les vaudois avec sa meurtres chez les apiculteurs ? Ben disons que d'une manière générale L'histoire des vaudois, ses hérétiques d'avant le protestantisme Ça va, ça va, pas besoin de me donner une conférence là-dessus J'ai lu quelques articles sur la question Simona Soupir Permets-moi juste de te faire remarquer que De par leur histoire, beaucoup de vaudois ont gardé une certaine sympathie Pour les attitudes hérétiques et un goût pour les débats d'idées D'après les libraires, Miro était le type qu'il me fallait Le meilleur connaisseur des tensions qu'il y a dans la vallée Autour de la question des abeilles et de l'agriculture moderne Et il n'avait pas tort Depuis quelques années, il y a beaucoup de conférences De débats publics dans la rue ou à la télé De rencontres citoyennes autour de problèmes comme les OGM ou la disparition des abeilles Qui concernent aussi bien l'économie de la région que la santé de ceux qui y habitent Miro n'en a pas raté un Il m'a montré un tas de documents Des textes de travail plus ou moins confidentiels ou des brochures pour le public Et il est arrivé à une conclusion assez convaincante Des gens que je prenais au départ juste pour désallumer Ceux du cercle technophile de la vallée Font en réalité partie d'un réseau d'influence transnational Avec un statut de fondation mais financé par Sacropiane Il semble que cette multinationale ait décidé de faire de ses vallées Un laboratoire d'expérience de technologies de pointe Comme la mise au point de nouveaux pesticides La modification des espèces animales L'ingénierie moléculaire et les nanotechnologies Et qu'elle teste le seuil d'acceptabilité de tout ça dans les populations locales Oh là, mais dans quoi tu t'es embarqué ma pauvre ? J'espère au moins que le dîner était bon Quel dîner ? Tu ne vas pas me faire croire que ces conversations tu les as eues devant un verre J'entends bien ton élocution ma chérie Je vois à quelle heure tu m'appelles Toi tu as banqueté, non ? Et après ton verdois il s'est jeté sur toi Vous vous êtes roulé dans le stupre et la fornication Arrête de dire des bêtises Marco abandonna le ton de la plaisanterie Tu as dîné dehors, non ? J'ai appelé à l'hôtel tout à l'heure On m'a dit que tu n'étais pas rentrée de la journée Oui, j'ai évité de rentrer pour échapper aux journalistes Mais la stratégie d'évitement n'a pas marché avec Tchoufani Pour pouvoir me coincer, cette vipère aurait dormi dans le haut toute la nuit Tu sais que je suis sûre que ce type écu est chemise avec l'Aizi ? Ne recommence pas avec ta parano des services secrets Et ne change pas de sujet, tu as dîné avec qui ? Oh mais ça va pas, t'as fini de jouer les ados jaloux ? Oui, j'ai dîné avec monsieur Miro Elle allait ajouter qu'il était septuagénaire à se déplacer en chaise roulante Mais le menu lui revenant d'un coup en mémoire Dans un élan sadique, elle le lui énuméra Marco écouta en silence avant de cracher son venin Ah bah alors si après ça il n'a pas réussi à sauter ton vaudois C'est que c'est vraiment un couillon Et il raccrocha Simone a éteigné la télévision Et la mine sombre entrepris de faire disparaître entre ses lèvres charnues Tout ce que le plateau contenait de comestibles Quand elle eut terminé, elle émit un petit rôle Marco s'extirpa du lit en posant le plateau à terre Et à la vomir dans les toilettes Ça me rajeunit, pensa-t-elle Les mains accrochées au bord de la cuvette Le visage couvert d'une sueur froide Entre 20 et 35 ans, elle avait été mince Grâce à ce qu'elle appelait mon anorexie contrôlée Puis elle avait décidé qu'elle pourrait vivre sans séduire Et quelques mois après, elle avait pris quelques kilos Et rencontré Marco Il s'était séduit réciproquement Et malgré de nombreuses escapades de part et d'autre Plus jamais lâchée Elle était en train de se passer de l'eau sur le visage Face au miroir de la salle de bain Quand le téléphone de la chambre sona Elle s'essuya calmement À la décrocher « Ah, Simona ! » s'exclama le correspondant soulagé C'était Antonio Bianchi Procureur de la direction de district antimafia Dont dépendit directement la commissaire « Bonjour procureur, vous m'appelez pour m'engueuler ? » « Bonjour commissaire, » dit Bianchi D'une voix plus chaleureuse que ce à quoi elle s'attendait « Je vous appelle pour vous dire de faire attention En ce qui concerne le vol de votre arme... » « Je suis prête à rendre des comptes à la commission de discipline » Coupa Simona en se passant une main dans les cheveux Elle avait besoin d'un bon brossage « On n'en est pas là, vous vous expliquerez avec vos supérieurs de la police Et si vous n'avez pas commis de négligence, on en restera là Après tout, ce sont eux qui ont exigé que vous l'emportiez même à vacances Non, je vous appelle pour vous demander d'éviter absolument De vous mêler de l'affaire des meurtres et de l'attentat dans les vallées J'ai discuté avec le parquet de Turin Et nous sommes tombés d'accord sur le fait que votre présence N'est plus nécessaire dans la région Bien entendu, par la suite, je connais votre esprit de collaboration entre services Et je sais que vous déferrez à toute convocation Mais, pour l'instant, je ne vous cache pas que votre présence Est plutôt une gêne pour les enquêteurs Vous attirez inutilement l'attention de certains médias qui nous sont hostiles Vous voulez que je débarrasse le plancher au plus vite, c'est ça ? Bianchi eut un petit rire Je ne dirai pas ça en ces termes, mais le contenu du message est celui-là C'est d'accord, mais je vais devoir attendre mon petit mari Qui est en train de revenir de sa ligne Marco s'ennuyait sans moi Et il ne voulait pas me laisser seule avec le beau Minancelli Ajoute Atel pour elle-même en souriant Disons qu'on repartira demain matin au plus tard Il eut un léger silence puis C'est entendu, demain matin, au plus tard, insista-t-il Finissez vos vacances dans un endroit calme Et revenez-nous en pleine forme, Simona Nous avons besoin de vous, ici Je vous remercie, procureur, comptez sur moi En raccrochant, Simona pensa C'est ce qu'on appelle un message parfaitement clair Si tu continues à emmerder le monde Il n'est pas sûr que tu pourras continuer tes enquêtes à l'antimafia Voilà, donc après deux tomes Vous commencez à comprendre que cette enquête qui sera ultra expérimentée de l'antimafia A chaque tome, on se demande un peu si elle va finir effectivement l'enquête dans la police ou pas C'est jamais complètement gagné Il y a eu, on a entendu parler de démission Se faire virer, de se remettre sur des voies de garage Effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui s'embarrasse beaucoup De toutes les recommandations Que lui fait parvenir par divers moyens sa hiérarchie Et donc on va C'est le tome le plus récent La question se pose toujours autant Dans cette vallée orientée est-ouest Ce que le soleil qui se lève Découvre en une fois Pour être d'une ampleur à dilater les cœurs Mais des contraintes multiples contiennent la perspective Hauts comme des immeubles de 8 à 10 étages Des piliers et la chaussée qu'ils portent Découpent deux tiers du panorama en cadre de béton géant Où se distinguent une enceinte grillagée Des véhicules de police, des blindés Et plus loin encore, d'autres véhicules tout-terrain Blancs et marqués du site des Nations Unies Ce n'est que dans le tiers supérieur du champ de vision Au-dessus de l'autoroute que se déploient les coteaux plantés de vignes Les montagnes dures, l'intensité lumineuse du ciel En bas, devant le grillage Des centaines d'individus casqués Vêtus de noir, le visage dissimulé par des foulards rouges Ou des masques à gaz Pour l'instant, ils sont immobiles En phase 2, l'autre pente démarre doucement avec de la prairie Et après une vingtaine de mètres Le regard rencontre un replat délimité par un petit édifice en pierre Abritant une image christique Un poteau portant un petit tableau d'affichage Protégé d'un rebord en forme de toit pointu Panté d'une croix Et des drapeaux tibétains sur une corde horizontale Un peu plus haut sur la pente, au milieu de broussailles méditerranéennes Et de conifères Se détache d'un petit chalet, des cabanes dans les arbres Une tente abritant un four à pizza Et une pancarte mettant la police en garde Contre la présence d'un chat méchant L'ensemble suggérant la présence de Schtroumpf ou de Hobbit Un écriteau indique la direction de toilettes dédiée à Victor Hugo L'air du printemps est frais Il y flotte une odeur de résine Ces lieux et les pentes alentours sont occupés Par quelques milliers de personnes de tous âges Vêtues de ces couleurs vives qu'on a maintenant l'habitude de voir en montagne La plupart d'entre elles fixent l'enceinte Et les gens en noir Beaucoup tiennent des drapeaux qu'agite le vent flisquet Ils sont blancs, avec une inscription en rouge No Tav, no Tav Et une croix barrant la silhouette stylisée d'un train qui fonce De la foule monte une rumeur confuse Chants, rires, conversations Des slogans scandés de matière sporadique Des thermos et des tasses de café circulent Un accordéon grince quelques notes En haut du chemin très caillouteux Le regard qui venait de parcourir les deux pentes N'était autre que celui d'une quinquagénaire aux formes abondantes Mais bien dessinée, à la chevure blanche profuse comme une tête de palmier A côté d'elle se tenait un sexagénaire Au beau visage milliliterranéen Et dont l'élégante et sobre tenue Blousons et pantalons de toile repassés Chaussures de marchand cuir marron flambant neuves Était pimentée par une grosse boucle d'or à l'oreille droite Il croisa les bras, soupira Bon alors, lança-t-il une voix plus forte que nécessaire Simon Natavianello écarta de ses yeux les jumelles Et les laissa reposer au bout de leur bride Sur le doux coussin de ses seins Alors tu peux me dire ce qu'on vient faire là Insiste à Marco, son petit mari, commissaire principal à la retraite Toi, je ne sais pas, dit la femme avec un sourire Mais moi, je suis venue faire mon travail Marco Récane Tu viens me prêter ma forte collègue ? Tu fais dans le maintien de l'ordre maintenant ? Simona secoua sa crinière vieille ivoire Tu sais bien que j'enquête sur les affaires de l'âne dranguette A dans le Val de Suse Je dois rencontrer quelqu'un ici à ce sujet Mais toi, je ne sais pas ce que tu t'es mis en tête Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as soudain décidé de me rejoindre Au lieu de participer à ce festival de musique napolitaine Marco hausse à les épaules Je t'ai déjà dit que je trouvais ça trop folklorique Et puis, ajoute-t-il en plissant les yeux pour mieux scruter le visage de son épouse J'ai pensé que ce serait une bonne occasion de revoir notre amie Minoncelli L'apiculteur militant Plusieurs expressions se succédèrent à grande vitesse sur le visage de Simona Tavianel Amusement, perplexité, agacement Puis elle reprit d'un coup la maîtrise de ses expressions Et avec ce visage de marbre qu'elle arborait Durant les longues heures d'interrogatoire des mafieux de tout grade Elle rétorqua Tu as mis dans le mille C'est justement lui que je compte rencontrer Sur ce, une détonation suivie d'une grande rumeur La fille détournait les yeux vers la foule Sa traîne de fumée blanche décrivant un orbe élégant dans les airs Une première grenade lacrymogène descendait vers les manifestants Bon, dit Marco Je crois qu'il est temps de laisser travailler les collègues Mais Simona ne l'écoutait pas Au-dessous, la foule était agitée de mouvements divers On s'écartait autour des projectiles fumants à terre On formait des chaînes Un homme à cheveux blanc donnait un coup de pied dans une grenade Pour la relancer vers les policiers Un groupe commençait à sortir dans leur direction Un autre, loin sur la gauche Avait réussi à approcher suffisamment pour commencer à découper le grillage Avec des pinces à doc Des slogans s'élevaient Libérez toutes, libérez subito Saladoura Personne ne reculait Tu viens, dit Marco Qui était remonté quelques pas sur le chemin Mais Simona ne répondit pas Elle avait aperçu dans les derniers rangs des manifestants Une haute silhouette et des yeux clairs Dont le regard lui avait-il semblé C'était un instant posé sur elle Elle commençait à descendre Quatre heures plus tard, à Suse Dans une chambre du très chic hôtel Napoléon Simona ôtait son chemisier Hésitait un instant avant de retirer son soutien-gorge Et sous le regard de l'homme assis au bord du lit S'approchait de lui et s'allongeait sur le ventre Bah ils ne t'ont pas raté S'exclama Marco Ça t'apprendra à vouloir flirter avec ce grand Flandrin de Minoncelli Se retint-il de dire Car ce qu'il voyait l'obligé était à avoir le triomphe modeste Un peu en dessous des homoplates La peau rosée était marquée de traînées violacées au noir Les longs doigts de l'époux coururent sur elle Avec la délicatesse qu'il mettait à accorder sa guitare Ça fait mal ? Mais non, grommela Simona Vas-y, je ne suis pas en porcelaine Vas-y, répéta-t-elle avec une sorte de rossité dans la voix Et elle ferma les yeux Marco y alla avec de longs mouvements circulaires Destinés à aider la pénétration De temps à autre, Simona gémissait ou poussait un petit cri Puis, comme souvent dans ces cas-là, le téléphone sona Il s'interrompit Son visage avait un peu rougi pendant qu'il s'activait Simona se redressa sur le lit Et son époux en pourpré revissa en soupirant le bouchon du tube de crème analgésique Oui, articula Simona Tavianello dans le combiné Tandis que son napolitain député s'asseyait au bord du lit, lui tournant le dos Ah, bonjour, monsieur le procureur, dit-elle en reconnaissant la voix Un tout petit instant, je vous prie Elle posait la paume sur le récepteur Et à mi-voix a dit, bien inquiet De l'autre main, elle montrait le socle du téléphone sur la table de nuit Marco appuya sur le bouton connectant le haut-parleur Et elle s'assit sur les genoux de son homme Ce qui ne manqua pas d'entraîner le frôlement d'une joue mâle par un sein fort doux Oui, je vous écoute, monsieur le procureur Articula-t-elle ensuite Commissaire, attaqua d'une voix solennelle le jus Bianchi Grand amateur de cigares puants et procureur de district de la direction antimafia Ce que je dois avant tout à notre longue collaboration Et à vos immenses mérites professionnels Ce que nous vous devons, hum, allô ? Oui, oui, je suis bien là, dit Simona Qui venait d'émettre un son étrange Migrogne-mant de réprobation Migloussement de plaisir Parce que Marco, n'y tenant plus, avait pris un sein de sa femme dans la coupe d'une main Je vous écoute, insiste-t-elle en lui donnant une tape sur les doigts Et Bianchi reprit Je disais, bon oui, soyons direct Je viens de discuter longuement de votre cas avec le docteur Epprentino Et malheureusement nous sommes parvenus à la même conclusion Vous me retirez l'enquête, dit Simona En tapant sur l'autre main de Marco Qui tentait une approche vers la deuxième sphère Bianchi se racla la gorge Vous comprenez, commissaire Être poursuivi pour obstruction à l'action légitime d'un officier de la sécurité publique, c'est déjà... Vous oubliez la fin de la citation, le coup à Simona En se redressant pour échapper au doigt qui commençait à s'intéresser au bouton de son jean Obstruction à l'action légitime d'un officier public en opposant son dos à la progression des forces de l'ordre, récita-t-elle Ce qui veut dire que j'ai été matraqué alors que je tournais le dos au collègue Je vous ai déjà expliqué, rappela-t-elle en s'essayant dans un fauteuil libertif face à son époux resté sur le lit Je m'entretenais avec un informateur dans mon enquête sur la drangueta et je ne les ai pas vus venir Mais il se trouve que le dit informateur participait à une manifestation interdite Et que vous, en vous trouvant sur les lieux après les sommations... Je n'ai entendu aucune sommation Bianchi souffrira Simona, dit-il passant pour la première fois l'utilisation du prénom Simona, insiste-t-il, vous rendez-vous compte que vous êtes en train de parler précisément comme une notave Et que c'est cela le problème Si vous souhaitez prendre le parti des contestataires de la vallée de Suse, dont un bon nombre sont poursuivis par la justice pour des actions illégales Comment voulez-vous faire croire que vous menez votre enquête de manière objective ? Avec toutes les attaques que nous subissions déjà, pensez-vous, sérieusement, que la situation soit encore gérable si vous gardez la responsabilité de l'affaire ? Et croyez-vous même qu'on puisse vous confier la responsabilité de n'importe quelle enquête sur le terrain Si sensible de la lutte contre les mafias, tant que vous êtes poursuivis ? Bianchi marqua une pause comme s'il attendait une réponse à ces questions Mais Simona, son regard soutenant le regard attentif de son mari, se contenta d'un trait neutre Et donc, Bianchi prit une grande inspiration avant de lâcher Donc, nous avons conclu d'un commun accord, Prontino et moi, de vous suspendre de... Dottore Bianchi, le coupa Simona en bondissant sur ses pieds J'ai l'honneur de vous présenter ma démission, je vous envoie une lettre dans deux heures Puis elle fit trois pas jusqu'à la prise du téléphone, débrancha, se tourna vers son homme Il souriait de toutes ses dents plus blanches que la neige sur les pentes du Vésuve Car il neige parfois à Naples, même si c'est rare Pourquoi deux heures ? Parce qu'on n'est plus tout jeunes Deux heures, ça devrait nous suffire, rétorqua-t-elle en commençant à défaire les boutons de son jean Une heure, trois quarts plus tard, alors que la nouvelle de la démission de la commissaire Tavianello Célèbre commissaire anti-mafia interpellé lors d'une manifestation anti-TAV commençait à se répandre dans les rédactions italiennes Marco sortait de la douche en demandant à sa femme si ça lui plairait 10 ou 12 jours à Paris Là c'est le premier chapitre du troisième, donc là ça n'a pas traîné Ensuite ça se passe beaucoup, c'est exclusivement à Paris Donc on ne va pas vous dévoiler l'intrigue, on va rester sur les éléments qui concernent les personnages Ça va te faire drôle que je te dise ça, avait attaqué Marco au moment où la serveuse repartait vers la table voisine avec le plat de semoule Mais je trouve que tu n'as peut-être pas choisi le meilleur moment pour démissionner On ne regarde pas comme ça, tu sais bien que je suis content que tu aies arrêté de travailler Et la haute police étant désormais ce que nous savons, ça fait un moment que je te pousse à prendre une réflexe en 6p Mais ce qui se passe maintenant est très grave Avec le gouvernement technique, les Siciliens sont en train de reprendre le pouvoir Et pour donner plus de force à son propos, il s'apprêta à y greiner des noms qu'elle connaissait Ceux de Siciliens récemment nommés à des postes clés du pouvoir judiciaire et policier italiens Nomination qui selon lui prouvaient le retour massif dans l'appareil d'Etat Une mafia disparue des écrans, mais qui avait, confrontée à la répression Choisi la discrétion en se repliant sur les territoires d'un côté Et en s'installant dans les circuits financiers internationaux de l'autre Cette mafia qui a donné son nom à toutes les autres, notre chose sicilienne Mais sa démonstration fut empêchée par un cri d'horreur de la serveuse auquel succéda son évanouissement En quelques secondes, tout le monde fut debout Tout le monde cria, car tout le monde fixait ce qui reposait sur la semoule Une main tranchée De la coupure, où se voyaient les veines et les tendons émerger des chairs, du sang Avaient couler sur le grain beurré avant que la chaleur de celui-ci ne cuisse des tissus Quand elle provenait du dépeçage d'autres mammifères qu'eux La présence de matière organique sur une garniture d'origine végétale Déclenchait fréquemment chez les humains la salivation Mais là, il y eut presque aussitôt plusieurs vomissements Une jolie femme se répandit à la première La première aux dépenses à robe printanière à 2000 euros Aussitôt imitée par un voisin à tête de notaire Tu bois du vin à 11h du matin maintenant ? Demanda Simone Marco s'arrachait à la lecture du journal posé sur la table du bistrot Et fit tourner entre ses doigts Le ballon admis rempli d'un liquide mordoré Comme certaines pupilles de sa connaissance Ce n'est pas du vin, c'est un hectare Alors qu'est-ce qu'il t'a dit Stéphanini sur le petit Francesco Marroné ? On le cherche Il a envoyé un rapport, mais reste injoignable Qu'est-ce qu'il dit dans ce rapport ? Que veux-tu que j'en sache ? C'est Maiolino, son ancien supérieur à l'anti-mafia de Palerme Qu'il a reçu et apparemment Il ne l'a toujours pas fait suivre à la direction nationale Il a juste mentionné son existence à Stéphanini Marco jeta un regard circulaire dans les trois mastroquets de la rue de Grenelle Où il se trouvait Au comptoir, un chef de cabinet et un conseiller Organisaient une dégustation de vin du Roussillon Au profit d'une secrétaire pourvue de visibles atouts physiques Mais d'un rire crispant A part la patronne BCBG derrière son comptoir Il n'y avait personne d'autre Le Napolitain se pencha vers son épouse Tu es sûr que tu n'avais pas de raison particulière Pour accepter avec enthousiasme de venir à Paris ? Simona secoua la tête Je suis sûr que je n'avais pas d'autre raison Que le plaisir d'être avec toi à Paris Pourquoi tu me dis ça ? Je n'ai pas d'œil à ce papier, dit Marco Entendant une page du journal du soir publiée en fin de matinée à Paris Toujours debout, Simona déploya le quotidien Se plongea dans une lecture rapide La réunion de Paris sur les grands travaux Vers la création d'un opérateur unique C'est une réunion qui aurait dû rester confidentielle Mais son report de deux jours a laissé le temps aux rumeurs de filtrer A la défense se réuniront blablabla Financement de grands travaux destinés à relancer l'économie Investisseurs chinois, brésiliens, qatari Consortium européen, consortium du nord-est italien Il semble que des dissensions de dernière minute se soient fait jour Notamment les investisseurs qatari seraient hostiles Pour des raisons obscures, à la présence d'autres investisseurs musulmans Je ne vois pas, dit-elle en levant les yeux Tu as vu qu'il y a un consortium du nord-est ? Oui, j'ai vu Possible que l'Andrangheta, qui a beaucoup investi dans la région Place de l'argent dans les grands travaux Ça recoupe mon enquête, non ? Mais ça ne me concerne plus Tu as vu la liste des grands travaux concernés ? Oui, il y a aussi le taf de la vallée de Suse Mais pourquoi est-ce que ça pourrait m'intéresser ? J'ai démissionné, non ? Marco éclate à drire Pas la peine de me faire cette tête angélique Je sais que tu as envie de savoir s'il existe un lien entre le meurtre sur lequel enquête le petit marronné Et les affaires de la mafia dans le nord d'Italie Je te connais depuis un certain temps Je sais que quand tu prends cette aire de Sainte-Nitouche Tu vas mentir Alors laisse tomber Lève-moi juste un soupçon Tu étais au courant ou pas pour cette réunion ? Simone a détourné le regard Bah oui, j'étais au courant Mais je t'assure que ce n'est pas pour ça Marco vida son verre plus sec Bon, arrête de me raconter des salades Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape de cette enquête totalement irrégulière Mais dont je ne pourrais pas t'écarter même à coup de canon Vas-y, dis-le-moi Que je sache du moins que les gens d'ennui nous attendent Simone a eu plusieurs mouvements de tête Tantôt verticaux, tantôt latéraux Accompagnés d'une grimace Qui disait sa désolation devant le manque de confiance de son compagnon C'est terrible que tu crois que je passe mon temps à te manipuler, tu sais Eh bien, je pensais juste qu'on pourrait essayer de prendre contact avec le petit marronné Après tout, c'est le fils d'un de mes meilleurs amis Nous avons été en contact avec lui sans jamais le rencontrer C'est normal qu'on essaie de le voir, non ? Marco marmona quelque chose qu'elle ne comprit pas Puis commanda un autre verre de Vionni et Domaine des Rosiers 2010 Et Simone a se joigné à lui Être à la retraite, présenter quelques avantages Voilà, donc... Applaudissements Applaudissements Vous avez vraiment... Quand on lit bien mes bouquins J'ai l'impression que vraiment j'écris vachement bien Bah oui ! Là j'ai l'impression que vraiment c'est super ce que j'ai fait F화 de Venue Donc c'est super ça haut Et...